mesdames un plaisir pour nous de vous compter nombre et une fois de plus vous êtes bien installés sur congo live télévision pour suivre nos productions alors aujourd'hui une question d'actualité sera aujourd'hui abordé sur votre chaîne dans ses décryptages nous revenons sur la levée a dit moratoire voilà sur la peine des mots en république démocratique ou la peine capitale alors qu'est ce qu'il faut capitaliser de tout ça parce que c'est vrai vous étiez nombreux en traite demander à ce que cela soit appliqué en république démocratique du congo parce qu'on on a enregistré plusieurs trahisons bien sûr et la justice est entrée aussi du travail pour et c'est un paix de dénicher certaines complicités ou disons certaines peines pour cela qui se sont illustrés dans ses démarches contre la patrie alors et c'est une bonne voie ça peut apporter quelque chose de plus pour la république démocratique qu'on voit surtout dans un contexte beaucoup plus particulier dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui vous le savez nous faisons face à une guerre d'agression et les agresseurs les pays qui viennent nous agresser ont toujours cette tendance aussi à des c'est de prendre le service de ces congolais là qui aujourd'hui sont en traité de traiter le pays alors qu'elle sort peut-on réserver à ses compatriotes alors au delà de tout ça mesdames et messieurs c'est opportun aujourd'hui des d'en parler alors aujourd'hui je vais donc je suis en ligne plutôt avec un juriste il est avocat d'ailleurs pour plus de précisions et acteur politique au même moment il a réfléchi d'abord je me rappelle il ya des années qu'il avait qu'il s'est aussi illustré dans ses démarches pour qu'on nous puissions aujourd'hui avoir cette possibilité lui c'est maître c'est qu'era alors il va nous parler allant à large de tout ça non c'est au delà de tout ça on va aussi revenir sur l'actualité avec tout ce que nous sommes entrés des sibirs aujourd'hui comme agression ici à république démocratique du congo alors vous allez vous même comprendre dans ses décryptages c'est qu'il a comme idée par rapport à tout ça maître c'est qu'era bonjour et bienvenue sir congo live télévision oui bonjour jenny je vous remercie de l'invitation alors mettre ce qui raconte je le disais voilà avec vous c'est la levée de ces moratoires sur la peine des mots en république démocratique du congo dans un contexte comment celui ci représente quoi pour vous oui d'abord ce qu'il faut dire c'est qu'il faut rappeler vous l'avez déjà dit c'est que en mai 2022 c'était exactement le 30 nous avions eu j'avais déjà j'avais conçu une proposition de loi pourtant autorisation d'exécution de la peine des morts contre les récidivistes qui s'illustrent dans des crimes qui portent atteinte à la vie humaine notamment des crimes aussi contre contre l'humanité de crime de génocide crime de guerre et qui ont été condamnés par des jugements définitifs j'avais conçu la proposition je l'avais confié à l'honorable mathématieux qui était de la législature passée et je me rappelle nous étions au palais du peuple le 30 mai 2022 nous avons eu à déposer cette proposition de loi au niveau de l'assemblée nationale mais tout en revenant sur les motivations parce qu'il ya toujours un exposé des motifs oui sur l'exposé des motifs de cette proposition de loi je vais je vais en fait aussi revenir sur ce que la circulaire signée par madame à son excellence madame la ministre de la justice apporte de plus de plus que nous n'avions pas rencontré dans la proposition de loi oui c'est qu'en fait comme vous le savez depuis un temps avec moi personnellement quand j'essaie d'analyser la situation de notre pays les 25 dernières années ou 20 et 28 dernières années en tout cas je ne vois aucun pays au monde où la vie humaine a été autant banalisé si c'est peut-être la grande motivation qu'on peut beaucoup plus ajouter à ces décisions voilà du gouvernement qu'on peut retrouver dans cette circulaire de la ministre nationale de la justice oui oui et ça c'est extrêmement important pourquoi parce que pour ceux qui ont lu charles et onana et ça je recommanderais à tous les congolais il ya deux ouvrages que charles onana a eu à publier récemment holocauste vérité sur l'opération turquoise disons non il ya le vérité sur l'opération turquoise c'est un ouvrage il ya aussi holocauste au congo oui ce sont deux ouvrages en fait qui essaient de démontrer le niveau à fait d'infiltration de notre pays le niveau à fait avec lequel les puissances oui c'est son espace pour faire la guerre au congo pour payer les ressources les ressources du congo et là il ya un aspect assez important c'est qu'en fait avec tout ce qui a eu comme brassage tout ce qui a eu comme mixage toutes ces prétendues rébellions qui a eu et vanté par par le régime rwandais en fait il ya eu plusieurs personnes qui ont été déversés dans l'armée et congolaise oui l'armée nationale oui l'armée nationale congolaise et qui sait qu'ils sont qu'ils sont utilisés de l'intérieur de notre système de défense pour fragiliser notre propre pays et s'en prendre à des congolais voilà et ça et ça et cette circulaire est découragée cela parce qu'en réalité si ces gens là sont attrapés et qu'on les tue à ce moment là ça va être quelque chose de bien pour un système de défense parce que si j'ai vu quand vous lisez la circulaire il ya par exemple des élections comme la fuite devant l'ennemi ou des élections il ya même des procès qui sont en cours ici en ville de goma l'auditorat militaire contre les militaires voilà qui se sont illustrés dans ces pratiques fuir devant l'ennemi beaucoup de trahison bon déjà c'est en cours voilà et ça ça va nous aider pourquoi parce que ça va ça va contribuer à mettre fin aux causes d'affaiblissement de notre système de défense parce que la plus grande faiblesse à fait de notre de notre armée est maintenant à l'intérieur de cette armée là oui et ça c'est quelque chose c'est quelque chose auquel il faut mettre fin et cette circulaire va aider parce que lorsque les traîtres vont voir qu'ils peuvent être tués il y en a qui vont s'enfuir d'eux-mêmes du moins les infiltrés il y en a les infiltrés qui vont s'enfuir d'eux-mêmes et les gens qui seraient des traîtres ou il y a des infiltrés qui sont déjà dans l'armée et qui vont être obligés de devenir en fait des congolais sérieux alors maître j'ai bien lu même dans vos motivations où vous parlez aussi d'une armée qui doit être assainie surtout faut se focaliser sur les services militaires parce que pour y arriver notre justice doit être aussi au point parce que les chefs de l'état lui-même allait dire qu'on a une justice malade alors ne pensez-vous pas que ça peut tourner peut-être contre certains principes fondamentaux qui régissent même un état des droits si une fois on arrive à exécuter tout ça au moment où on n'a pas une justice qui est efficace et mais également les différents services au sein des forces armées la république démocratique qui doit jouer valablement les rôles c'est une oui oui la préoccupation elle est elle est pertinente sauf que en fait les problèmes du pays il faut il faut toujours les observer de façon globale oui aujourd'hui aujourd'hui par exemple c'est vrai c'est qu'il faut c'est sur quoi il faut mettre beaucoup plus d'accent aussi avec la signature de cette circulaire c'est que il faut aussi mettre l'accent sur la qualité de la justice tout à fait donc au même moment parce qu'ici la peine de mort c'est une décision judiciaire justement et quand le président lui-même dit que la justice est malade et là alors il faut faire attention parce qu'à ce moment un traître peut corrompre et n'est-ce pas c'est sauvé par cette justice là ou bien alors un innocent il y a toujours un risque le risque de tuer un innocent à la place d'un coupable si on a une justice qu'on n'améliore pas donc en fait le défi que soulève heureusement que c'est signé par la ministre de la justice c'est qu'il faut au même moment renforcer notre appareil judiciaire et comment faire la première chose c'est qu'il faut bien traiter le personnel judiciaire il y a les greffiers les huissiers judiciaires ils font bien les traiter ça c'est beaucoup plus les greffiers parce qu'aujourd'hui le l'hissariat c'est maintenant une profession libérale il faut aussi doter les cours de tribunaux des frais de fonctionnement parce que depuis un temps dans plusieurs cours de tribunaux ça n'arrive pas il faut aussi disons construire les infrastructures qu'il faut il faut bien traiter bien sûr les magistrats même si les magistrats sont déjà un peu plus ou moins bien traités mais il faut améliorer encore beaucoup plus le traitement mais ce qu'il faut combattre le plus c'est la concussion la concussion la corruption et ce monnéage là de la justice ou des décisions judiciaires parce que ça c'est la plus grande porte à l'arbitraire justement et pour les forces armées pour les forces armées pour les forces armées tu vois il y a une justice militaire voilà parce que la réalité est telle que tous les traîtres qui sont au sein de l'armée ou bien tous ceux qui commettent des infractions qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger du moins la sécurité du pays ou l'intégrité du pays toutes ces infractions là finalement doivent être sanctionnées par la justice et quand je parle de la justice c'est la justice militaire et la justice civile mais ici c'est beaucoup plus la justice militaire parce que toutes les infractions là quasiment la totalité relève de la justice militaire et là il faut renforcer parce qu'en fait le magistrat qui n'est ce pas applique la loi ou bien les greffiers qui sont pratiquement l'administration de la justice il faut le mettre à l'abri n'est ce pas du besoin du besoin mais aussi il faut toujours renforcer la sanction à ce niveau là pour que les traîtres ne puissent pas trouver aussi un couloir de s'échapper à travers la justice voilà alors maître Sekera dites nous maintenant dans c'est un signal fort voilà avec tout ce qui se passe parce que nous connaissons tous les jets de l'ennemi aujourd'hui parce que nous faisons face à une guerre d'agression alors c'est un signal fort à cela aujourd'hui que ce soit les pays étrangers qui viennent solliciter les services des congolais pour leur faciliter la tâche en fait de mener les agressions comme ils veulent est-ce un signal fort ou soit parce que des fois les gens ne nous prennent pas aussi au série maître Sekera on doit se le dire ils disent peut-être c'est une décision qui a été prise par la république démocratique du Congo mais on aura toujours du mal à l'exécuter dites nous si c'est un signal fort ou soit c'est peut-être les cercles viciers auxquels on doit encore une fois s'attendre ce qu'il faut quand même je crois dire de façon claire c'est que en dépit des faiblesses qu'on peut déceler dans le régime actuel il y a quand même une avancée significative sur l'approche l'approche dans la façon n'est-ce pas de résoudre les problèmes du pays quand on essaie de voir par le passé comment les choses se faisaient parce qu'imagine par exemple aujourd'hui le président de la république dénonce comme cela n'a jamais été fait directement le Rwanda et il indexe le président Kagame il l'attaque même si c'est de façon verbale mais en tout cas cela n'a jamais été fait un autre aspect il refuse de dialoguer avec les marionnettes parce que par le passé ce sont les erreurs que nous avons à commettre parce qu'à chaque fois l'ennemi venait on dialoguait et de cette façon le Rwanda déversait ses ennemis au sein de nos forces armées ça c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas vu par le passé du moins avec le régime Kabila Joseph Kabila donc ça c'est quelque chose qu'il faut saluer mais de deux cette mesure ici qui est prise où on s'en prend pratiquement à tous les traits parce qu'en fait ce qu'il faut rappeler de notre histoire c'est que toutes les agressions qui ont été organisées contre notre pays il y avait toujours des Congolais qu'on utilise comme épouvantail pour montrer à la face du monde en fait pour cacher les vrais ennemis du pays et ce rôle là il faut décourager le Congolais à jouer ce rôle parce que finalement c'est nous-mêmes qui sommes utilisés contre notre pays et il faut dire à ces Congolais là que celui qui va le faire on va le tuer tout à fait alors terminez maître Secéra c'est que ça représente déjà pour la suite parce que sur les plans sécuritaires comme nous sommes à l'Est je viens de vous comprendre et je viens de lire dans vous déjà ces sentiments de satisfaction par rapport à cette circulaire alors dites-nous dans la suite qu'est-ce que ça peut représenter est-ce une solution d'abord parce que les gens veulent à ce que nous y allons le plus vite possible pour permettre aux uns et aux autres de regagner d'abord leur domicile la situation sécuritaire aujourd'hui pour vous avec cette circulaire quelle sera la suite ? ce qu'il faut dire c'est que cette circulaire ça fait partie des mesures qui vont nous aider mais ce n'est pas la seule mesure et puis et puis même si nous sommes satisfaits sur le plan de l'approche mais c'est une circulaire c'est théorique c'est théorique cela nous allons être plus ou moins satisfaits que lorsque il y aura des faits sur terrain parce que dans ce pays on le sait il y a la maladie où on annonce des choses avec pompe mais où de la mise en pratique il n'y a rien qui avance alors que ce qui est important ce qui est important c'est beaucoup plus la pratique tout à fait c'est la pratique et c'est ça qu'il faut et c'est ça qu'il faut encourager tout à fait bien sûr sur le plan des idées ça va déjà mais il faut maintenant sur terrain passer à la concrétisation de ce qui a été conçu parce que bien entendu moi je crois qu'il y a en fait deux fronts si je peux dire comme ça ou deux secteurs qu'il faut renforcer parce que le pays en fait la RDC c'est un conflit fort qui est convoité par les puissances et les puissances ce sont en fait qu'on veut qu'ils ont accepté qu'il faut piller la RDC ce que nous devons faire c'est qu'il faut quand même renforcer l'armée ces circulaires vont nous aider parce que parmi les défis il faut faire sortir les traîtres il faut aussi faire sortir les infiltrés cela va nous aider mais il faut viabiliser notre armée imaginez-vous notre armée en principe le militaire et le policier doivent être parmi les personnes les mieux traitées dans notre société mais nous ne sommes pas encore à ce niveau mais des deux il y a l'aspect de la justice aussi alors dans les jours qui viennent il faut mettre l'accent sur ce qui doit être fait dans la pratique parce que par exemple le budget du pays et éviter tous ces détournements bref il faut insister dans ce pays sur la pratique le concret très bien prendre les mesures et maintenant être dans le concret pas seulement dans une sorte de théorie voilà voilà merci beaucoup merci beaucoup maître secéra d'être d'avoir accepté surtout notre invitation pour intervenir sur cette question d'actualité et les auditeurs les téléspectateurs les internautes de Congo Live télévision comprennent déjà c'est à quoi c'est à quoi on peut s'attendre et quel est l'élément beaucoup plus l'élément moteur dans cette circulaire aujourd'hui pour nous permettre enfin de retrouver cette paix tant cherché oui l'élément moteur c'est que il y a l'aspect du respect de la vie humaine ce circulaire vise à décourager tout ce qui banalise la vie humaine ce circulaire vise à décourager les traîtres et les infiltrer les internautes ont compris tout comme nous maître Secéra je ne faisais que vous dire merci c'est moi qui vous remercie voilà mesdames et messieurs on n'a pas beaucoup de choses encore à dire parce que l'état n'est pas aussi en notre faveur comprenez mais je tiens tout simplement à vous dire surtout par rapport à l'actualité comprenez que les avancées sur les fronts militaires jusque là nous sentons qu'il y a une accalmie peut-être d'abord pour les fardessais nous étions en train de vous les dire depuis hier des stratégies sont en train d'être peaufinées pour revenir avec force et battre l'ennemi comme vous êtes en train de les demander vous êtes en train de les souhaiter mesdames et messieurs ça sera fait souper alors en même temps l'ennemi ne cesse aussi de s'apprendre aux paisibles citoyens parce que même toutes les activités ou disons les mouvements qui s'effectuent dans les lacs qui vous aujourd'hui les navires sont visés par les bombes de l'ennemi vers avec le trafic nord qui vous ou disons les quelques entités en province nord qui vous la ville de Goma qui voulait chercher aussi une liaison avec une cité comme Minova en province qui vous dans les territoires des caléries des navires qui font beaucoup plus ces mouvements là sont aujourd'hui visés par les tirs ou disons les bombes de l'ennemi donc l'ennemi ne veut même pas que la ville de Goma soit approvisionnée par d'autres entités qui sont à nos côtés voilà donc une façon il n'est pas satisfait du fait d'abord de bloquer certaines circulations disons certaines entrées pour la ville de Goma mais il veut aussi couper même le paix que nous avons j'espère qu'il fera face aussi à notre résilience pour que toutes ces tentatives soient vouées déjà à l'échec merci de nous avoir suivis je vous rappelle tout de même les numéros vous pouvez nous écrire au plus de sa 43 9 98 70 43 14 plus de sa 43 9 98 70 43 14 les week-ends s'annoncent déjà bien j'espère chez vous mesdames et messieurs tout en vous rappelant qu'il y a nos compatriotes aujourd'hui qui passent des moments très difficiles dans les cas de déplacés nous continuons à vous demander ou disons à vous exhorter de venir les appuyer ça les fera aussi dit bien alors on va se retrouver demain sur Congo Live Télévision pour un autre numéro et d'autres sujets l'actualité reste en continue surtout la situation sécuritaire nous intéresse ici c'est Congo Live Télévision